bonjour à tous c'est Jenker, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit retour sur le simplex voilà je l'ai depuis sa sortie là je vais vous faire un petit air test et puis après je vous dirai ce que j'en pense de ce détecteur donc voilà là je suis réglé en mode champs c'est principalement ce que j'utilise il y a quatre modes tout métaux champs parcs et plages parcs c'est plus quand vous êtes sur des zones qui sont très polluées champ ça va être bien pour les prairies la forêt voilà donc je vais faire des tests sur plusieurs cibles là donc vous avez un billon un potin un petit bronze une petite monnaie en argent un cesterce et un 10 centimes d'impôt voilà à peu près ce qu'on peut trouver en détection donc les réglages je suis à fond en sensibilité il est un peu instable bon parce que là je suis sur la terrasse donc il y a pas mal d'interférences donc voilà on va essayer ça tout de suite donc là 10 centimes d'impôt bon là prends bien 37 38 le cesterce ça va un petit peu plus loin mais je mets vraiment au niveau des sons sur lesquels on croise un pareil un 30 peut-être 38 le potin allez 24 25 c'est déjà pas mal pour un potin le petit bronze pareil 24 25 la petite monnaie en argent 26 et puis un douzin ah c'est bien 33 34 on est à 40 quand on prend bien sûr la hauteur du disque on prend un petit peu plus profond que sur le milieu voilà donc moi je les suis assorti qu'est ce que je peux vous en dire alors gros point positif déjà le tarif on est on est sur 400 euros avec un casque sans fil donc ça vaut vraiment le coup au niveau des performances et ben c'est plutôt pas mal voilà on est sur du c'est détecteur moyenne haute fréquence donc 14 kg donc c'est passe partout comme vous voyez là même les potins ça prend donc c'est plutôt bon signe il est pas trop lourd la canne droite c'est un petit peu particulier peut-être une canne en s aurait été peut-être plus judicieux mais bon il reste quand même léger à moins d'avoir des problèmes de dos ou au niveau des bras sur un qui doit faire 1 kg 3 1 kg 4 donc c'est relativement léger c'est sûr qu'on n'est pas sûr d'un sur un déus ça mais bon pour le tarif c'est quand même top les quatre modes sont bien le fait qu'ils soient étanches c'est un gros plus quand même voilà en ce qui concerne le casque sans fil moi je le trouve très confortable j'avais du mal avec les casques des déus là ceux avec les arceaux ça me massacrait un peu les oreilles l'arrière des oreilles et là on est vraiment confort c'est smooth on est un peu moins en termes de qualité c'est moins bien qu'un ws5 par exemple de xp mais ça reste quand même de très très bonne qualité chose à savoir quand on éteint le détecteur et que le casque est associé il faut bien penser à éteindre le casque parce qu'il ne sautait pas automatiquement quand on éteint le détecteur sinon bah écoutez il est facile à prendre en main ouais c'est un régal pour le tarif c'est vraiment bien après le disque 28 peut-être qu'un 22 ça aurait été peut-être plus judicieux que le 28 proposait peut-être le 28 à en option mais bon c'est donc c'est vraiment une bonne machine pour le tarif on est sur le segment là des t2 des 75 des cibola sincèrement pour le prix je pense que il les surpasse les surpasse tous la discrimination est vraiment excellente j'ai essayé sur des terrains vraiment très pollué donc ça marche bien la réponse audio est vraiment sympa on retrouve un peu ce côté redoutable à le coin coin du redoutable que moi j'adore on a une bonne indication justement avec le bruit on sait à peu près à quelle profondeur est la cible j'ai pas creusé trop de merdouille puisque vraiment voilà l'identification audio est bien pas trop se fier à l'identification visuelle voilà dès que les objets sont un peu profonds il pète un peu les plombs mais tout ce qui est sur les 20 premiers centimètres l'identification vidéo là avec les chiffres est relativement bonne voilà bah écoutez ce que je peux vous en dire ça reste un testant en l'air c'est pas très c'est pas le mieux un test entier ça reste quand même le must néanmoins ça donne quand même une bonne idée des performances de l'appareil pour l'avoir utilisé sur le terrain ça tape quand même relativement profond à même sur des petits modules j'ai été un peu surpris j'ai même fait des mini mille à l'est toutes petites monnaies romaines donc ça prend même très très petit voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous me ferez un retour j'essaierai de vous faire une vidéo avec un test en terre bientôt et pourquoi pas une petite sortie bonne journée à tous